Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre la deuxième partie de cet Open sur le circuit de Branzach. Nous nous retrouvons une nouvelle fois en Angleterre, cette fois-ci pour la deuxième séance qualificative. De nouveau 15 minutes dans cet exercice. On a vu tout à l'heure la voiture qui a emporté la pôle, était une Audi R8, c'était celle de la voiture de Johan Uffela, la R8 du team Saint-Éloc, qui se retrouve une nouvelle fois parmi les candidates à la pôle position. On espère retrouver devant aussi un certain Axel Petit qui a eu de gros soucis lors de la première course. On est parti cette fois-ci pour une course qui durera non pas 25 mais bien 50 minutes. Pas d'arrêt obligatoire, pas de changement de pneus ni de carburant requis pour l'ensemble des pilotes. On est en Open, je le rappelle. Une qualification donc de 15 minutes qui démarre à l'heure virtuelle de 16h. Et ensuite on retrouvera la course qui débutera non plus à 16h pour finir à 21h comme ça avait été le cas à Misano. On a manqué la nuit, on va entrer dans la nuit. Ici on partira une heure plus tard, c'est-à-dire à 17h et on arrivera à 22h. Ce qui veut dire que l'accélération du temps en x6, on devrait sur une heure de temps terminer de nuit. J'ose espérer ne pas dire de bêtises. En live au moment où je commande cette course, vous la voyez en différé, elle a été disputée cette épreuve jeudi dernier. J'ose espérer que vous allez apprécier le spectacle. N'hésitez pas à vous installer, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous bien sûr pour faire connaître cette inscription possible qui vous est offerte. Si jamais vous souhaitez vous aussi venir testouiller tout ça, ça se passe encore plusieurs fois cet été. Il y aura encore deux épreuves, une à Barcelone notamment et une en Angleterre à Silverstone. Je crois que tout est dit. Pour plus d'informations, je vous mettrai en outreau de cette épreuve. C'est la première course que vous avez pu suivre en première plus tôt dans la journée. Allez, on s'attaque tout de suite avec 15 minutes, je le rappelle. Encore 12 minutes 50 pour réaliser le meilleur temps possible. Cela permettra à certains sans doute de se racheter. On a vu des pilotes qui étaient en difficulté. La fusion qui a terminé deuxième de la première course. Évidemment, il y aura du spoil. Changer de vidéo si vous voulez. Très très loin pour la Lamborghini de chez Antonelli Motorsport. Et on va même rester là. Reason sur l'une des Lexus. Lexus qui avait fait très très impression dans cette première épreuve. Tout simplement, il n'était pas là. On a perdu assez rapidement les Lexus de tête qui ont été engagés dans des niveaux corrects. Mais malheureusement, les événements de course ont fait que ça n'a pas pu concrétiser. Johanoufela, je le disais, Paul Mann est vainqueur de la première épreuve. Thibaut combiné ici avec désormais la Porsche du CUS, Tim Bernhard. Ensuite, on a Arkeo ici avec l'une des Bentley. On ne pense pas que les pilotes ont beaucoup changé de voiture. Lucas également avec l'une des Porsche. Boracir toujours sur la voiture de l'équipe Monté. Laurent Coufinal avec l'Audi Monte à place. Qui va justement nous donner sa place sur la grille. Et la pôle provisoire, tiens, on tombe parfaitement bien. Laurent Coufinal, donc, pour le même provisoire de cette séance. Deuxième pour Angecris qui n'a toujours pas. Angecris signé deux chronos. Troisième place pour Axel Petit. Ça y est, les chronos qui arrivent. Quatrième place pour Axel Petit. Parce que c'est Edus qui vient de prendre le meilleur temps. Une 23-3. Une 22-3-3. On était en 1-23-4 en pôle tout à l'heure pour la R8. C'est donc plus positif. Au final, deuxième place. Troisième, Angecris donc. Axel Petit. Quatrième, cinquième place pour Skizo. Avec une Ferrari qui avait été très compliquée à ramener à l'arrivée tout à l'heure. Alors que là, on a une voiture en difficulté. C'est Matla avec la voiture de Laurent Coufinal. Ils sont allés au contact tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va revoir ça. Oui, tête à queue de l'Audi qui était deuxième. Et le contact, on l'avait entreaperçu brièvement. Heureusement, les deux pilotes ont pu continuer. Allez, retour au direct avec Chris ici. Un petit lag. Merci. Encore parti un petit peu faire de la tonde. Il aurait pu bien prendre une Honda. C'est plus adapté pour faire la tondeuse que son Audi R8. Parmi les pilotes qui n'ont pas encore de temps et qui sont potentiellement capables d'aller chercher les trois premières lignes, il y a Fusion sur la Huracan de l'équipe André Motorsport qui va se présenter maintenant devant nous. Est-ce qu'il va entamer un tour ou le conclure ? Il a l'air d'attaquer. C'est le troisième temps. Troisième temps pour la Lamborghini. Bien joué. Alors, Oufela qui est donc 24e. Pas encore de chrono pour le Polman de la première course, on le rappelle. Va-t-il se placer devant ? C'est ce qu'on veut savoir. On espère que niveau du chan des voitures, vous avez quand même quelque chose, parce que ça me paraît un petit peu bas par rapport à... Et malgré tout agréable. On a augmenté un peu le son par rapport à la première VOD qui était... la première soirée, pardon, d'Open qui était un peu trop basse. On espère que ça ira mieux sur cette VOD. Attention, drapeau jaune. Et c'est dans le secteur où se présente Yohann Oufela. Ça a été levé. Sans doute un pilote qui est parti trop large. Il est rentré dans les stands. Le verdict du chrono. Et bien il n'y aura pas de verdict du chrono puisqu'il entame son tour Yohann Oufela. Celui-là n'aura pas été validé. Et bien on va le suivre encore une fois puisqu'il fait partie de ceux qui doivent signer un temps pour se retrouver devant. Toujours la pôle pour Axel Petit. Devant Edus. Fusion. Troisième avec l'Alambo-Antonelli. Il y a de la bagarre pour cette pôle qui va valoir très cher. Et en chrétis qui est pour l'instant quatrième. Au final cinquième. Encore une Audi. Fusion 3-1 avec l'Alambo. Edus 2-1 avec la Mercedes. Et la pôle pour Axel Petit. Et ça c'est important. Est-ce qu'il va pouvoir revenir ? Yohann Oufela qui a été visiblement convaincu d'être déconnecté. Il ne reste que 6 minutes pour l'instant. On n'est pas à l'abri d'avoir un pilote qui n'a pas de chrono et qui aurait pu s'y lancer devant. Franck Curbelot pour l'instant 19ème place pour le pilote belge. Sébastien. 67ème. Gigi qui n'avait pas eu de chance dans la course tout à l'heure. Il avait été impliqué dans un gros accrochage. Et pour l'instant 16ème. Le top 15 pour Mathieu Marchand qui repart en piste à l'instant. 14ème place pour Chris avec l'une des Audi WRT. Yannick Izzy qui est 10ème. Yannick qui a appris dans cette division 1. Il n'était pas là tout à l'heure. L'une des Audi WRT. Christophe BRD 9ème. Skizo pour l'instant 8ème. Ça c'est pas mal pour le pilote de la Ferrari T2 Motorsport. Vraiment vraiment bien de sa part comme chrono. Alors Fusion 3ème. Et Fusion qui est allée mettre deux roues dans l'herbe. Est-ce que Téduce peut améliorer son temps ? Non. Il restera au 2ème rang. Il reste exactement 6 minutes dans cette séance qualificative. Téduce qui poursuit son effort. D'erreur pour l'instant. On rappelle 1.23. 3 son meilleur temps. 23.394. Est-ce qu'il peut aller chercher la pôle devant lui ? Le verdict du chrono dans quelques instants. Il va passer la ligne devant nous. Et non. Il conservera son 2ème temps. Il est moins bon de 7.10ème. C'est beaucoup malgré tout. C'est le petit avec la Bentley. Alors derrière est-ce qu'on a trouvé ? Et non malheureusement on n'a pas de présence malheureusement de l'Audi qui s'est vu déconnecté tout à l'heure. Quel dommage. C'est le petit en tête avec la Bentley et Téduce 2ème. Est-ce que le coup final peut monter ? On serve son 6ème rang. 3 minutes 30 dans cette séance. Le rang coup final 6ème donc. Alors est-ce que derrière on a un retour en session ? Je ne pense pas. Non malheureusement. On ferait là qu'il n'est malheureusement plus présent. C'est dommage. Il avait gagné la course avec la poule. Il faudrait qu'il puisse se reconnecter. Ferdus avec la Porsche qui est 13ème. Top 10 pour l'instant pour Christophe Berde avec la Ferrari. Ce qui est 10ème. Arrêté maintenant. Il y a sa première course de la soirée. Yannick qui se retrouve 12ème avec l'Audi WRT. On a vu des Audis mieux placés. Notamment celle d'Ange Cris qui est 4ème. Et Axel Petit malgré sa pôle. Il est toujours en train d'attaquer le chrono. Peut-il faire mieux ? A-t-il besoin de faire mieux ? On le saura dans moins d'une minute maintenant. Avec la fin de cette séance qualificative particulièrement claire. L'avantage pour Axel Petit. Avec la Bentley numéro 7. On va passer en overtime d'ici 40 secondes. 20 secondes dans cette séance. Les derniers pilotes sont encore en pitlane. Il y a la voiture numéro 18 qui est en train de venir devant nous. Entamer un dernier tour. La voiture de Antonelli Motorsport qui peut donc avoir une dernière. Chance, Ange Cris, ce ne sera plus possible maintenant. Il n'y a plus assez de temps. Axel Petit dans un tour rapide. Matelas n'est pas en piste. Lourancou final non plus pardon. Et Oufella qui est là. Johan Oufella. Mais est-ce qu'il a pu lancer un chrono en temps et en heure ? Je ne suis pas sûr de ça. Et non c'est terminé. Il partira bon dernier. Mais il sera tout de même au départ. Johan Oufella qui va donc devoir se cracher dans les mains pour remonter. Et la pôle va revenir à Axel Petit. On découvre le classement de cette séance qualificative. On est en overtime. Belle performance derrière donc de Matelas 5e, de Lucas 7e, de Yannick Izzy 9e. Bravo à lui. Et derrière quelques résultats un peu décevants. Bast et Gigi qu'on a vu un peu plus haut tout à l'heure. Qui sont pour l'instant à ce stade là parmi les derniers. Et bien on aura donc Franck Curbelo qui est connecté mais qui n'a pas signé de chrono. Et enfin la voiture d'Oufella qui sera donc au départ. Et le début de ce tour, de cette fin de tour de formation pour 50 minutes d'épreuve. Sous le commandement d'Axel Petit qui doit partir. Attention il a la pôle, il doit se remettre devant. Axel Petit. Qu'est-ce qu'il a ? Il a un problème Axel. Attention c'est dangereux. Derrière ça va se toucher. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait Axel ? Il doit reprendre la tête de la course là. Sinon ça ne se lancera pas dans les bonnes lignes. Voilà c'est fait. On a déjà eu un accident avant même le départ. La procédure est correcte. Elle a eu du mal à se mettre en place. Il faut bien respecter tout cela. Attention on n'est pas très bien placé. Là du côté de la Ferrari 4ème. Celle de Christophe Beardet. C'est parti drapeau vert. Et meilleur départ forcément de la Mercedes de Tedus. Qui va plonger sans doute en tête dans le premier droit. Attention on a déjà beaucoup d'accrochage. Derrière semble-t-il on a une vue globale de ce qui se passe sur ce circuit de Branzach. On est dans l'épingle de Druids avec toujours la Bentley devant. C'est un petit miracle tout de même. Cette Bentley qui est restée à l'avantage. Alors que derrière ça s'est touché entre Franck Curbelo, Jean-Claude Mencke et même Matla. Et attention à Fusion qui est allée au contact aussi. Et un départ très compliqué. Avec Mathieu Marchand. Ça a été très très chaud. Et en fond de peloton on n'a perdu personne. Mais ça a été techniquement compliqué. Retour sur la vue de ce qui se passe devant. Avec Tedus 2ème. Et un nouvel accrochage. Un nouvel accrochage dans l'entrée de la boucle nord. Et c'est Ufela qui est un énorme carton même derrière. Un énorme carambolage dans le fond du peloton. On revoit ça avec la voiture d'Ufela qui est impliquée. Ouais contact malheureusement. Mais il y a eu des voitures qui sont allées toucher de tous les côtés. J'ai un sapin de Noël comme dashboard sur mon écran de contrôlée. Un nouvel accrochage et ça c'est du direct. Il y a une Lexus qui est sortie de la piste. Et c'est de nouveau je crois Mathieu Marchand qui est parti à la faute. Ouais là l'Alexus pardon qui est allé toucher le mur. Bien aidé par la Bentley. On va voir ça en caméra embarquée. Il se loupe sur le vibreur. Et là pomf le petit coup de talon. Et bien premier tour particulièrement difficile pour l'ensemble des pilotes de cette division 1. On a Ange-Cris qui est 5ème. Axel Petit donc toujours en tête. Téduz 2ème, 3ème place pour Fusion. 4ème Christophe BRD. Attention il y a une nouvelle accrochage avec Padokil Benz. Cette fois-ci la Bentley. Et l'Audi qui se touche et le tête à queue de l'Audi WRT de Chris. Et bien c'est festival. On a été épargné en course 1. On leur a dit qu'il y avait 50 minutes dans cette course 2. Messieurs prenez votre temps. Alors qu'en est-il derrière Jean-Claude Menke ? Avec la Lamborghini qui est à la bagarre avec Risen. Derrière lui sur une autre Lexus. Décidément la Lexus c'est pas leur week-end. Franck Curbelo 18ème qui tente d'attaquer Mika avec la Lamborghini sur sa droite. Est-ce que Franck à l'extérieur peut faire quelque chose ? Non. Si il reste côte à côte avec la Lambo. C'est bien joué. C'est très bien joué ce duel côte à côte dans la descente vers Dingledale. Et bien ça ne passera pas mais c'était bien tenté. Schizo 8ème avec la Ferrari 488 pour l'instant. Et une bonne surprise dans ce début de course. Lui qui n'avait pas eu de chance du tout au moment du départ de la première épreuve sprint. Et devant premier tour couvert. On ne l'a pas dit mais en tête pour Axel Petit. Tedus 2ème. Fusion 3ème. Christophe Berdé 4ème. 5ème. Ange Cris. 6ème. Matla. 7ème Yannick. Yannick qui a laissé passer d'ailleurs je crois la voiture de Schizo. Effectivement Yannick a dû se louper dans l'entrée de Paddock Hill. C'est dommage. Il a de l'avance quand même sur la voiture de Thibaut Combiné qui est 9ème. Et 10ème place par contre avec Infernus et Gigi qui se battent. Pour cette 10ème position. Alors que derrière on a la Porsche qui est en grande difficulté. Ici celle de Boracci. Bien en retard malheureusement. Mais il poursuit tout de même. Ça c'est pas mal. Allez retour sur la deuxième position alors qu'on est allé mettre de roue dans l'herbe du côté d'Axel Petit. Là qui prend ses aises avec les bords de piste. Même peut-être un peu trop. Ça va Axel qui est toujours en piste mais ce fut... Encore une fois ce fut délicat. Il n'y a pas besoin de ça pour être devant visiblement. Axel qui est en difficulté peut-être avec la température de ses pneumatiques. On rappelle que la piste et l'air sont à 23 degrés. C'est beaucoup moins que tout à l'heure. On était à 30 degrés sur le bitume anglais. Visiblement Lucas qui a dû quitter la course malheureusement. Qui s'est fait percuter lors des deux épreuves. C'est dommage. On a un drapeau jaune. JJKL qui se bat ici. On a toujours un drapeau jaune sur la piste qui est arrêté là. Paki est stoppé. Ça a dû repartir. JJKL qui esquisse avec la Ferrari. Fusion troisième avec Christophe Berdy qui n'est pas loin. Hop et on s'est loupé pour Ange Christ derrière avec la Ferrari. Est-ce que la Mercedes de Matelas va avoir assez de vitesse pour prendre l'avantage sur la R8 avant le droit qui suit ? C'est pas mal ce duel dans la descente. Et la Mercedes qui va logiquement prendre le dessus. On n'insiste pas du côté d'Ange Christ. C'est pas mal pour le pilote de l'Audi WRT. Il a bien joué le coup. Il aurait pu insister. Non, il l'a laissé passer. C'est l'esprit qu'il faut. Qu'il cherche d'ailleurs. Dans ses opens. Si vous aussi vous voulez venir testouiller tout ça. C'est disponible évidemment dans la description. Je ne l'ai pas précisé en début. Deux premières. Mais vous pouvez retrouver bien entendu toutes les informations dans la description. Et les opens continueront tout cet été. Avec peut-être le prochain en live. J'hésite encore. Niveau stabilité, je teste un peu. Je regarde un peu après les performances de mon ordinateur. Il y a encore quelques drops. J'essaie de peaufiner les setups. C'est un nouveau jeu. On le découvre. Il est gourmand. Il n'est pas très optimisé. Avec les nombreuses mises à jour qui existent. Eh bien on a des choses qui vacillent parfois du très bon au très mauvais. Sachez que la dernière soirée d'open avait été effectuée sur la version 1.0.5 du jeu. On est désormais en 1.0.6. Et donc c'est un peu plus délicat. Le retour, j'écris. C'est pas mal. Et il passe sans grosse difficulté. D'ailleurs la Mercedes pour la 5ème place. Matelac s'est laissé filer. La Porsche de Thibaut Condeminer. 9ème pour l'instant. Juste devant Infernus. Lui-même devant Gigi. Oufella. Arkeo. Patrice Langein avec la Ferrari qui est 14ème. Franck Curbelo qui est 15ème. 16ème place pour Mika. Et toujours la bagarre qui se poursuit. Devant. On va monter à bord d'ailleurs de la voiture de matelas pour un petit on-board. Montez le son. Merci. ... 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